Dans cette vidéo je vous propose trois looks que j'ai réalisés avec chacune des trois nouvelles, entre guillemets, palettes de chez Huda Beauty, les Nude Obsession. Elles sont sorties il y a quelques mois maintenant mais j'avais pas encore eu l'occasion de les tester. Donc elles coûtent 29,90€ chacune et il y a 9 fards à paupières à l'intérieur. J'ai pas le grammage par fard à paupières parce qu'en fait c'est pas marqué à l'arrière, ça devait être marqué sur l'emballage mais je l'ai jeté. Il faut que j'arrête de faire ça et que je retienne qu'il faut que je le garde pour regarder le grammage. Elles sont donc au nombre de trois pour chaque type de carnation, peau claire, peau médium et peau foncée. Comme leur nom l'indique les harmonies sont dans les tons nude mais ce que je trouve intéressant c'est que en fait c'est spécifique à chaque carnation. C'est à dire que vous n'avez pas vraiment à vous poser la question, si vous avez la peau claire vous prenez celle-ci et vous aurez des tons qui iront avec votre type de peau. Ça veut pas dire que les peaux médium et les peaux foncées peuvent pas utiliser cette palette et idem pour les deux autres. Je vais vous montrer d'ailleurs que moi je vais utiliser chacune des trois palettes et que ça convient très bien. Finalement vous choisir l'ambiance que vous préférez. Dans chaque palette on a des fards mat et des fards métallisés donc vous avez de quoi faire un maquillage complet. Donc voilà je vais vous laisser tout de suite avec le premier tuto et pour savoir ce que j'en pense je vous retrouve à la fin. En premier je vais appliquer cette teinte là au niveau de mon pli paupière avec un pinceau Zoéva 231. Donc je vais faire la totalité de la forme du coin externe jusqu'au coin interne. Et j'ai utilisé cette couleur pour ma teinte de transition avec un pinceau Zoéva 231 propre et je vais dégrader la fin de la forme que je viens juste de faire. Pour intensifier je prends le marron qui est la teinte la plus foncée de la palette et cette fois-ci je prends un pinceau un peu plus petit. Celui-là il vient du kit de Sananas, il est un petit peu moins large que les 231 et je vais faire mon pli paupière. Je vais m'arrêter à peu près à la moitié de l'œil et je fais aussi mon coin externe de ma paupière mobile en oblique. Ensuite je prends le pinceau de la première teinte que j'ai appliquée pour bien dégrader ces deux couleurs ensemble, je n'ai pas rajouté de matière dessus. Je vais m'occuper ensuite de mon ras de cils inférieur, donc je vais remettre exactement les trois mêmes couleurs que j'ai appliquées au niveau de mon pli paupière en commençant par la teinte la plus foncée. Je vais prélever la teinte mauve pailletée avec mon annulaire et je vais l'appliquer sur la totalité de la zone qui était restée sans couleur au niveau de ma paupière mobile. Je l'applique avec le doigt parce que ça accroche mieux. Et pour illuminer mon coin interne, je prends la teinte rose que j'applique avec un embout mousse pour que ce soit bien intense. Je vais appliquer le crayon Blacker de chez Marc Jacobs au niveau de la muqueuse supérieure. Et dans ma muqueuse inférieure, toujours de chez Marc Jacobs, le fine liner en teinte nudiste. Je passe à mon eyeliner, donc je vais tracer un liner étiré avec mon pinceau Classic Zero de chez London Brush Company et puis mon liner habituel qui est la crème Anastasia Jet avec un petit peu de Duraline de chez Inglot dedans pour fluidifier la matière. Et pour mon mascara, ce sera le Size Up de chez Sephora qui vient tout juste de sortir. Il promet beaucoup de volume et franchement j'ai été bluffée en un passage. Les cils étaient hyper volumineux, j'adore. Alors avant les faux cils, c'est pas l'idéal, mais franchement il fait des cils de fou. Donc j'applique des faux cils maintenant, ce sont les Lady Killer de chez Rouge & Rogue qui font partie vraiment de mes faux cils préférés depuis très longtemps. Au niveau de mes lèvres, je vais commencer avec le crayon à lèvres Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je vais crayonner l'ensemble de mes lèvres sans trop corriger. J'arrondis juste un petit peu ma lèvre supérieure parce que je la trouve un peu trop droite, mais c'est la seule correction que je fais. Et ensuite j'applique le Gloss Fussy de chez Fenty. Et voilà le premier look avec la première palette. Pour ce deuxième look, je commence avec cette teinte que je vais appliquer dans mon pli paupière, sur la totalité du pli paupière avec un pinceau Zoéva 231. Avec ce qui reste de matière sur mon pinceau, je dégrade légèrement les bords. Et ensuite j'en applique sur la partie externe de ma paupière mobile en oblique. Je vais dégrader avec cette teinte qui fera office de teinte de transition avec un pinceau Zoéva 231, toujours mais propre, et donc je dégrade la fin de cette forme. Et je vais intensifier avec la teinte marron, qui est donc la teinte la plus foncée de la palette. Je prends un pinceau un petit peu plus petit cette fois, qui provient du kit de Sananas. C'est un des plus petits, il ressemble au Zoéva 230, mais les miens étaient sales. Je me concentre plutôt sur l'extérieur de l'œil, et ensuite je reprends le pinceau de la teinte précédente, et je vais bien les fondre ensemble. Et ensuite je vais m'occuper de mon racil inférieur, et je reporte les trois mêmes teintes que je viens d'appliquer dans mon pli paupière. Et comme pour le look précédent, je commence par la teinte la plus foncée, et je vais vers la plus claire. Je prends maintenant ma base Pelluise, qui est la grande, mais c'est la teinte numéro 2. Et avec un pinceau 144 de chez Zoéva, je vais venir préciser et nettoyer ma paupière mobile, en faisant une forme de semi-cut crease. Une fois que j'ai fait ma forme, je vais prendre un pinceau E36 de chez Sigma propre, et je vais dégrader la base dans les fards qui se trouvent sur le coin externe. Et je rajoute un petit peu de teinte de transition entre la base et les couleurs de fards à paupières. Par-dessus cette forme, je vais appliquer tout d'abord cette couleur sur la moitié. Et sur l'autre moitié, ce sera cette teinte-là. Les teintes sont proches, mais je fais en sorte quand même qu'elles soient dégradées entre elles. Au niveau de mon coin interne, je vais mettre la teinte centrale, avec un embout mousse toujours, pour que ce soit bien intense. Je reprends mon crayon Blacker de chez Marc Jacobs, et je vais crayonner ma muqueuse supérieure avec. Et dans ma muqueuse inférieure, je vais appliquer le crayon à lèvres Lolita de chez Kat Von D. C'est un crayon à lèvres, mais moi je le mets toujours dans ma muqueuse, et je n'ai pas de problème. Je vais appliquer un petit peu de paillettes avec le liner pailleté en teinte dîmée de chez Opeville, et je vais le mettre au niveau du semi-cut crease. Et ensuite, je vais utiliser l'eyeliner waterproof de chez Marc Jacobs pour faire juste un liner à mon ras de cils. Je ne vais pas l'étirer. Et là, c'était la deuxième fois que je l'utilisais, et franchement, j'ai trouvé qu'il était un peu transparent. En fait, il prend les nacres des fards métallisés, et en fait, ça se mélange et ça fait une teinte un petit peu grise. Et je vais garder le size-up de chez Sephora pour mon mascara, mettre avant mes faux cils. C'est un peu épais, comme je vous ai dit, mais j'avais envie quand même d'utiliser celui-ci. Par contre, pour mes cils du bas, j'utilise le mascara Tony Moï, parce que dans le premier look, j'avais fait avec le size-up, et la brosse est un peu grosse. Celle-ci, elle me convient mieux. Pour mes faux cils, je vais garder les Lady Killer de chez Rouge & Rogue. C'est vraiment... Je trouve une très bonne forme de faux cils pour quasiment tous les make-up, donc voilà. Après, attention, ils sont très très longs. Au niveau de mes lèvres, je vais reporter le crayon que j'ai mis dans ma muqueuse pour faire un rappel, donc le Lolita de Kat Von D. Et encore dans un souci de raccord, je vais utiliser le rouge à lèvres liquide, Lolita toujours de chez Kat Von D, et je vais l'appliquer sur la totalité de mes lèvres. Et voilà le résultat pour ce deuxième look. Pour ce troisième et dernier look, je n'ai pas mis de base pelouise au niveau de mes paupières, contrairement aux deux looks précédents. Tout simplement parce que je vais faire une forme smoky et je fais ma base un peu différemment. Je la fais avec des crayons pour que ce soit plus intense et plus rapide pour moi de travailler. Donc j'ai pris un crayon Colourpop en Tone Charmer, comme vous l'avez vu un peu plus tôt. Et je l'ai appliqué tout d'abord au niveau de mon ras de cils inférieur. Je l'ai dégradé avant qu'il soit sec et ensuite je vais m'occuper de ma paupière. Donc vraiment jusqu'au pli paupière et puis je vais dégrader rapidement. J'en profite tant que j'y suis pour mettre du crayon dans mes muqueuses inférieures et supérieures. Pour la muqueuse inférieure, faites attention de bien colorier entre vos cils pour pas qu'il y ait de bandes blanches en fait entre la muqueuse et le ras de cils. Et je vais commencer avec cette teinte un petit peu grenat que je vais appliquer dans mon pli paupière avec un pinceau Zoéva 231. Donc sur la totalité du pli paupière, avec ce qui reste sur le pinceau, je dégrade légèrement les extrémités. Et je passe à ma teinte de transition. Donc je vais prendre la couleur centrale qui est un petit peu rosée et je vais dégrader cette forme que je viens de faire avec un nouveau pinceau de 131 chez Zoéva. Et donc sur ma paupière mobile, je vais utiliser la teinte la plus foncée qui est ce bordeaux que je vais appliquer avec un pinceau de chez Cosette numéro D240. Et là, je recouvre tout simplement en tapotant pour pas que ça chute trop. Au niveau de la paupière mobile, là où j'ai mis mon crayon, donc vraiment jusqu'au pli paupière à peu près. Et ensuite, je reprends les pinceaux des couleurs précédentes pour bien faire en sorte que les trois couleurs soient dégradées entre elles, évidemment. Et ensuite, toujours pareil, je m'occupe de mon ras de cil inférieur et je vais reporter ces trois mêmes couleurs en commençant par la teinte la plus foncée. Et je vais venir maintenant prélever cette teinte-là avec mon annulaire et la déposer sur la totalité de la partie la plus foncée sur ma paupière mobile pour rajouter des paillettes dessus et réveiller un petit peu le maquillage. Pour illuminer mon coin interne, je prends la teinte métallisée la plus claire et je vais l'appliquer avec un embout mousse toujours au niveau de mon coin interne. Je reprends donc le liner Marc Jacobs pour le retester sur ce type de fard à paupières. Et je sais pas, j'aime pas trop. Je trouve qu'il déplace un petit peu toutes les matières et que ça se mélange. Je sais pas, j'aime pas trop. Pour mon mascara, j'ai gardé le size-up de chez Sephora. Bon, vraiment, il fait quand même des cils beaucoup trop épais pour mettre avant les faux cils. Mais si vous aimez le volume et que vous mettez pas nécessairement des faux cils, je pense que vous allez adorer parce qu'en un coup, vous avez des cils hyper épais. Et du coup, pour mes cils du bas, j'ai gardé le mascara Tony Moly. Les faux cils, toujours pareil. Les Lady Killer de chez Rouge & Rogue. Je les mets absolument tout le temps en ce moment. En fait, je pense que je vais les mettre jusqu'à ce qu'ils soient morts et que je les jette et que je passe à une autre paire. Pour mes lèvres, j'ai repris le Pilotalk de chez Charlotte Tilbury, donc le crayon, et je vais crayonner mes lèvres. Et pour mon rouge à lèvres, je vais prendre un des nudes de chez Dantasha Denona que j'ai jamais testé. C'est un rouge à lèvres en raisin en teinte Béatrice et j'ai trouvé la teinte trop trop belle. Et le fini est mat. Mat, mais légèrement crémeux. Enfin, il a bien tenu en tout cas. Et donc, voilà le résultat pour ce dernier look. Voilà pour les trois looks. J'espère qu'ils vous ont plu. J'ai vraiment essayé de faire des formes faciles parce que j'imagine que si vous vous tournez vers une palette de nudes, c'est que vous avez envie d'un maquillage plutôt quotidien et donc de choses faciles et rapides à faire. Je vous ai donc montré trois techniques différentes. bien sûr que vous pouvez varier en fonction des palettes et des couleurs. Sinon, concernant mon avis, je préfère 100 fois les fards qu'il y a dans les mini palettes Houda que dans les grandes palettes. Je n'ai pas l'impression que ce sont les mêmes. Alors, je pense que ça doit l'être mais j'ai l'impression que ceux qui sont dans les petites palettes sont toujours un petit peu plus faciles à travailler et surtout beaucoup plus beaux. Surtout, dans ces palettes-là, les fards métallisés, pailletés, ils sont magnifiques, duochrome. Enfin, j'ai rarement vu des fards aussi beaux. Je les trouve vraiment magnifiques. Comme vous avez vu, vous pouvez les utiliser tels quels ou alors, comme j'ai fait sur ce maquillage-là, les appliquer par-dessus un fard à paupières pour ajouter des petites paillettes. Ils sont vraiment versatiles et franchement, je trouve que ce sont de très bonnes palettes. Si vous êtes maquillère aussi, vous n'avez pas envie de chercher pendant trois heures quel nude correspondrait à quel type de carnation, vous pouvez très bien aussi vous tourner vers celle-ci. Je trouve que les harmonies sont plutôt bien faites en fonction des carnations. Personnellement, ma préférée, c'est la médium. Ce n'est pas la claire. La claire, je la trouve un peu trop claire pour mes goûts. Mais elle est quand même très bien adaptée pour les peaux claires. Je ne sais pas, je trouve les... Je ne sais pas, c'est celle que j'ai préférée. Je trouve vraiment que les fards sont tous très beaux, surtout les métallisés puisque les mattes, ça reste du nude. Rien de très nouveau non plus. Je trouve aussi qu'il y a des harmonies qui se rapprochent un petit peu des palettes Obsession précédentes, notamment par exemple la Rich qui ressemble à la Mauve Obsession qui était sortie vraiment il y a très longtemps. Pareil pour la médium qui je trouve ressemble un petit peu à la Warm Brown. Alors ce n'est pas exactement les mêmes fards parce que dans la médium c'est un petit peu plus rosé mais ça reste quand même des tonalités chaudes. Par contre, je trouve les fards métallisés, irisés pas comparables en termes de texture. Ils sont quand même beaucoup plus beaux là-dedans et beaucoup plus faciles à travailler. Donc si vous cherchez vraiment une palette de nude, vous pouvez vous orienter les yeux fermés vers celle-ci. Vous n'êtes pas obligés si vous avez la peau claire de prendre celle pour peau claire. Vous pouvez très bien prendre une autre palette, celle qui vous fait le plus envie. Mais sachez que si vous avez la peau médium, la palette médium vous ira de toute façon très bien. Donc ça peut être aussi un petit point de repère par exemple si vous achetez en ligne. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501